bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment faire un fond vert fait maison donc faudra quand même un petit peu de matériel il faudra cette application de montage vidéo pad je mettrai un lien dans la description et vu que c'est un logiciel payant je vais aussi mettre un code qui vous inquiétez pas qui fonctionne pour débloquer tous les outils dans du logiciel donc vu que c'est fait maison il faudra quand même un peu de matériel mais je vais vous montrer qu'est ce qu'il faudra normalement c'est à la portée de tous donc un tissu vert et vous faudra ensuite un peu de lumière quand même voilà donc une lampe de genre là ça devra suffire je pense que si on l'allume ouais voilà ça devrait y aller il vous faudra des pinces à linge pour l'accrocher quelque part un rallongeur pour alimenter la lampe si elle est pas assez longue vous prenez un rallongeur et vous faudra aussi une sorte de trépied donc voilà ça ressemble à ça bon il est à l'intérieur et après on va le déplier pour qu'il atteigne sa taille maximale puis je vais vous montrer qu'est ce que ça va donner ensuite voilà je vais mettre en place le fond vert vous allez voir ce que ça donne ok voilà donc là vous voyez que j'ai fini d'installer le fond vert donc c'est pas très grand non plus mais ça passe j'ai pris des pinces à linge vert que quand on va retirer la couleur les pinces à linge disparaissent aussi et donc là vous voyez que bon c'est plus un pupitre qu'autre chose mais j'ai pas trouvé mieux pour que mon téléphone soit bien cadré vous voyez qu'il faut vraiment qu'on voit que du vert sur l'objectif je vais vous montrer par exemple où faire quelque chose devant un fond vert et après on va voir ce que ça donne au montage voilà donc là vous voyez que j'ai l'objectif qui voit plus du vert voilà donc maintenant il reste plus qu'à faire quelque chose dans le fond vert je prends un accessoire par exemple genre une arbre et on va faire genre comme si on était dans un film de guerre évitez de mettre des trucs trop sombre sur vous donc par exemple là moi je suis un t-shirt noir donc on va remédier ça en mettant un t-shirt blanc par exemple voilà je suis prêt j'ai des vêtements pas trop sombres donc évitez de mettre des trucs peut-être pas du vert mais éviter le noir par exemple parce que ça risque de disparaître un petit peu au montage donc moi j'ai mis un t-shirt blanc avec je porte une arme orange donc qui disparaîtra pas autant au montage donc vous allez voir ce que ça donne donc par exemple je passe et je fais genre que c'est un film de guerre et voilà maintenant il reste plus qu'à travailler ça au montage et ça ça va travailler sur le pc vous aussi comment allez-vous on va vous on va on va on va on va on va on va une fois que tous ces étapes ont été faites il ne reste plus qu'à enlever la couleur verte donc là vous voyez qu'on a tout ce qu'il faut pour faire le fond vert mais il faut encore retirer la couleur ici donc ce qu'on va faire c'est que là j'ai mon fichier où il y a MP4 donc on veut enlever la couleur verte ici vous faites un clic droit et vous allez dans effet voilà une fois qu'on est là vous voyez qu'il n'y a aucun effet donc on va en ajouter un en appuyant donc là sur plus et là vous voyez qu'il y en a un qui s'appelle écran vert donc voilà vous cliquez dessus et là vous voyez qu'on veut enlever la couleur verte alors la couleur verte moi elle se rapproche automatiquement de celle-ci voilà celle-ci donc on veut enlever cette couleur vous voyez que c'est à peu près la même donc on va faire ok voilà et on va voir qu'est-ce que ça donne donc le seuil il faut un peu l'augmenter on le ramène vers 85 normalement donc là vous voyez que j'ai les réglages qui correspondent donc là on voit ma tête mon arme est également en orange vous voyez qu'il n'y a rien autour donc il en reste un tout petit peu mais c'est pas grave donc là on a fait l'essentiel on va fermer donc là je reviens donc là on en a fini de notre montage je vais faire en sérieux voilà vous voyez qu'on en a qu'il n'y a plus de vert qu'on voit que le noir mais maintenant il nous faut mettre un truc derrière donc voilà vous voyez que là c'est le fichier que j'avais téléchargé tout à l'heure sur youtube donc on va le mettre en arrière-plan et vous allez voir ce que ça donne on est on est et on est on on Sous-titrage ST' 501 ...